et salut à tous salut à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur game set and talk donc il ya quelques semaines on vous avait présenté une interview du créateur du site les déchaînés donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo le lien sera en description mais le déchaîné c'est un site qui permet de réserver des cours de tennis en région parisienne et donc bientôt dans toute la france donc on avait rencontré le créateur du site qui nous avait présenté donc comment ils ont été venus à créer ce site là les objectifs du site comment ça a fonctionné en quelque sorte et donc maintenant on a décidé donc de tester nous mêmes le site donc de réserver un cours via les déchaînés se rendre au club et de jouer une partie donc on est parti à trois pour ça donc jonathan alex et moi même donc voilà on va vous présenter donc comment ça se passe concrètement pour réserver sur le site pour vous montrer que c'est assez simple et que enfin les intérêts en gros du site les déchaînés et ensuite vous pourrez nous voir jouer un peu au tennis parce que voilà peut-être qu'il y en a qui se demandait un petit peu comment on jouait ça sera l'occasion de juger un petit peu de notre niveau alors bon est ce que ça sera pas forcément très sérieux qu'on sera trois on va faire de vrais matchs mais vous allez pouvoir voir un petit peu notre niveau et voilà on attend vos commentaires et qu'un voici à ce sujet donc je vous retrouve tout de suite sur le site les déchaînés ok donc on se retrouve maintenant sur le site les déchaînés point fr donc alors quand vous arrivez sur le site donc ça se présente comme ça vous avez un premier ronglet vous pouvez donc rechercher un terrain rapidement et ensuite donc si on descend un peu vous avez les partenaires du site et donc la carte avec tous les clubs partenaires des déchaînés donc pour le moment comme vous voyez ça se concentre essentiellement aux régions parisiennes avec également deux clubs à rouen mais si vous avez vu l'interview donc l'objectif ça va être aussi de se développer dans le reste de la france et pourquoi pas à l'international donc la carte forcément elle sera mise à jour assez souvent la dernière fois au moment de l'interview je crois qu'on avait un seul club sur rouen là on en a déjà deux donc ça progresse assez vite si on descend encore vous avez le blog donc le blog comment comme ça avait été expliqué dans l'interview c'est vraiment 100% consacré à la pratique pas du tout à l'actualité donc par exemple typiquement vous avez un article pour savoir comment choisir une raquette de tennis donc c'est vraiment des trucs voilà qui vont aider les joueurs vraiment plus que les passionnés de tennis qui suivent l'actualité et en dessous voilà des avis de personnes qui utilisent assez régulièrement le site les déchaînés donc voilà mais ce qui nous intéresse c'est évidemment tout en haut c'est comment réserver un cours alors là vous voyez que je suis déjà connecté parce qu'il faut se créer un compte pour réserver sur les déchaînés vous pouvez créer un compte au moment de la réservation où vous pouvez créer un compte avant vous créer un compte avec facebook ou en vous connectant normalement ça prend vraiment très peu de temps mais c'est nécessaire pour réserver un cours donc sachant que la plupart des cours sont en région parisienne et que nous en tout cas les parisiens de la chaîne on est voilà en région parisienne on va demander à jouer sur paris france quand ça alors pourquoi pas voilà demain donc on est le 11 on va réserver pour le 12 et voilà ensuite vous choisissez à partir de quelle heure vous souhaitez jouer donc il ya des cours toute la journée à peu près par exemple on va dire qu'on va jouer à partir de je sais pas 10 heures et vous choisissez pour combien de temps donc on peut réserver entre une et quatre heures de match ce qui est quand même assez énorme donc on va partir sur deux heures par exemple et donc là il va proposer tous les cours partenaires les déchaînés disponibles pour jouer le 12 juillet à partir de 10 heures pendant deux heures donc il propose tous les créneaux horaires possibles donc là j'ai du 10 heures 12 heures ensuite d'où 11 heures 13 heures enfin vous voyez vous savez compter ça va de deux en deux forcément et donc sur la carte on peut voir attendez je vais peut-être voilà on voit un petit peu les cours les clubs partenaires les déchaînés qui sont disponibles donc on a un peu partout autour de paris voilà donc vous pouvez regarder également à gauche dans la liste pour avoir les noms la distance depuis votre domicile ça c'est un très important et comment c'est accessible dans 300 points en commun donc souvent c'est par le métro ou le rer donc voilà station mérite montreuil bourg l'arène avec à chaque fois une photo du club et bah voilà une distance et le nombre de terrains disponibles donc le tc mini le tennis club de bourg l'arène on a un club à jouinville un club à montreuil globalement voilà demain c'est ces cours là qui seraient disponibles pour pour notre réservation donc il y a d'autres informations qui sont importantes donc forcément le prix c'est ce qui va vous intéresser le plus donc comme on l'avait dit dans l'interview le prix va varier en fonction du temps que vous restez sur le cours de est-ce que c'est un cours couvert ou pas de est-ce que si c'est un cours en terre battue ou pas et ensuite c'est le club aussi qui va décider lui-même de fixer ses propres tarifs donc voilà le prix et d'autres informations donc le nombre de terrains disponibles et si vous pouvez louer des balles et des raquettes directement sur place donc c'est à dire que potentiellement par exemple si on vient au tennis énergie montreuil alors les raquettes vous avez probablement préféré jouer avec les vôtres mais vous pouvez par exemple venir sans vos balles parce que ça vous encombre et louer des balles que le club va vous prêter pour votre partie mais par contre voilà au tennis club de bourg la reine ça va pas être possible au tc minil par exemple à l'inverse ça va être possible et donc si c'est quelque chose que je veux absolument je peux cocher ces options donc si je coche par exemple balles ça va montrer que les cours qui peuvent me louer des balles sur en région parisienne pareil pour raquettes et pour l'option donc mojo alors si on active voilà il n'y a que le tennis club de bourg la reine qui peut me la proposer donc si vous n'avez pas ce que c'est je vous conseille de vous renseigner parce que c'est vraiment c'est vraiment pas mal en fait mojo ça vous permet d'avoir des statistiques très détaillées de votre partie donc en fait c'est un système de caméras de capteurs qui vont ensuite vous donner des stats donc la vitesse de service la vos statistiques coup droit au vert en fait ça permet de filmer votre partie et de les analyser d'avoir des stats un peu comme ce qu'on a sur les matchs professionnels sauf que là voilà c'est pour c'est au niveau amateur et ça ça vous permet forcément de vous améliorer et de repérer des points forts et des points faibles dans votre jeu donc et ensuite on a les options classiques de savoir si vous préférez jouer en intérieur ou en extérieur et de choisir sur quelle surface vous voulez jouer alors il y a quand même pas mal de cours en terre battue qui sont disponibles sur les déchaînés mais on a aussi donc du béton pour eux donc la terre battue le green set de la terre battue artificielle et de la moquette donc voilà on a quand même un choix assez varié de surface donc ensuite vous choisissez le cours que vous voulez et donc on va se retrouver sur l'onglet réservation donc voilà bon j'ai passé l'écran de la réservation en soi parce que voilà vous rentrez vos coordonnées bancaires vous créez un compte si c'est pas déjà fait vous pouvez rentrer un code promotionnel si vous en avez enfin il n'y a rien de très intéressant à vous montrer puis bon je n'ai pas vous montrer quand je mets ma carte bancaire sur le site évidemment donc voilà si vous avez un code promotionnel donc nous on a bénéficié d'un code promotionnel grâce au déchaîné donc on les remercie encore une fois pour pour ça qui donc ça nous fait passer le prix de la partie de 34 euros à 4 euros ce qui est pas ce qui est pas négligeable mais donc voilà pour deux heures de tennis en extérieur en plein après-midi au tc minil on paye donc 34 euros donc forcément vous diviser le prix de la partie par le nombre de joueurs si vous êtes à peu près si vous êtes sympa entre vous mais donc voilà ensuite on a un petit message assez pratique sur les conditions d'accès au club donc donc on y accède donc pas pour le tc minil en tout cas pour le métro 13 station les anniettes vous avez le club qui apparaît sur une carte et ensuite donc un message qui est assez pratique pour savoir comment rentrer dans le club c'est vrai que parfois ça m'est déjà arrivé par exemple avec paris tennis qu'on réserve sur un club qu'on ne connaît pas pas toujours évident de savoir par où on rentre déjà voilà c'est vrai qu'à quel niveau est l'entrée comment on accède au cours là on a un message qui est assez clair donc voilà on entre niveau 62 le code d'entrée de la porte vous est fourni on dit à quel bureau s'adresser quel justificatif de de commande vous devez montrer et donc voilà donc voilà c'est très très bien renseigné normalement avec ça vous aurez aucun souci à accéder au cours et donc nous on vérifiera ça demain parce qu'on va donc se rendre au tc minil donc avec joe et alex pour faire une partie donc c'est tout de suite et voilà donc on est arrivé au tc minil alors on n'a pas filmé la validation de la réservation parce que ça prend réellement deux secondes c'est à dire qu'à peine arrivé la dame à l'accueil nous a immédiatement demandé si c'était la réservation pour les déchaîner de telle heure à telle heure on nous indique le numéro du cours voilà ça se prend vraiment deux secondes vous montrer votre carte d'identité pour être bien sûr que c'est vous et la réservation est validée donc voilà donc ça c'est comment se présente le club donc voilà l'avantage d'avoir des clubs aussi un petit peu en dehors de paris centre c'est que forcément il ya plus d'espace et que du coup bah voilà on peut se retrouver avec des clubs jack un nombre assez conséquent de cours des installations à l'intérieur qui sont assez sympathiques on n'a pas filmé mais il ya quand même vraiment un club c'est pas juste les terrains et voilà et donc voilà des terres interbattues et donc nous on jouait sur un terrain en dur ça on le savait au niveau de la réservation mais évidemment si vous préférez jouer sur terre battue il ya des terrains sur terre battue qui sont disponibles sur les déchaînés donc voilà on a gardé on a essayé de garder les meilleurs points on va dire les moins mauvais de notre partie alors comme j'ai dit on était à 3 on était 3 on n'a pas vraiment fait de vrais matchs il ya peut-être quelques extraits où on a fait des points mais c'était pas à pas glorieux donc voilà j'essaie pas de un petit peu de nous dédouaner mais voilà si on veut c'était pas très sérieux et donc pour vous rappeler un petit peu donc nos niveaux joe lui il est bien plus ping pong que tennis je joue pas en club alex jouer en club très souvent et en bon niveau avant de se blesser au poignet et et moi donc je jouais en club jusqu'à il ya pas si longtemps que ça fin jusqu'à il ya un an quoi mais après de plus j'ai arrêté je joue juste comme ça de temps en temps bah typiquement ce genre de partie avec des potes donc voilà on a condensé un petit peu les meilleurs points on va pas rester là dessus trop longtemps parce que c'est pas d'un intérêt exceptionnel et parce que ça joue pas super bien mais voilà pour ceux qui étaient curieux de voir comment on joue vous avez votre réponse donc voilà je vais vous laisser là dessus je remercie les déchaînés pour nous avoir en fait offert la partie pour nous avoir fait découvrir leur site on espère ça va bien se développer à l'avenir pour eux moi d'ici là je vous dis bon tennis à tous n'hésitez pas à laisser un like si les vidéos nous a plu à commenter si vous voulez rajouter quelque chose sur le site si vous voulez une question sur le site on essayera de répondre salut de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir C'est... C'est dedans ! Après, je prendrais que les meilleurs points des matchs, parce que sinon... Enfin, les moins pires, quoi !